Et maintenant, député Atui. Les producteurs de lait vendent aujourd'hui à perte. Face aux nouveaux drames humains qui se profilent, nous avons, mes chers collègues, le devoir de nous doter d'instruments de protection intelligents pour prévenir et régler les situations de crise. L'angélisme de l'Union européenne ne peut ériger l'autodésarmement commercial en dogme. Je pense notamment aux négociations sur un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il en va de même du droit de la concurrence et de la prohibition des ententes. Sachons donc nous montrer pragmatiques et osons instituer des mécanismes européens d'ajustement de l'offre à la demande. Dans la logique de l'article 222 de l'OCM, sans nostalgie excessif pour les quotas, il me paraît judicieux de confier aux associations regroupant des producteurs, les AOP, la charge de réguler les volumes livrés sur la base de règlements édictés selon des circonstances au plan européen. Instrument de passage à l'acte, un système assuranciel conditionné au respect de telles directives serait de nature à motiver les éleveurs et à restreindre efficacement leur production de lait, compensant ainsi les pertes momentanées de revenus. Le dispositif serait financé par un prélèvement dans les conjonctures de prises élevées. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il est encore temps de prévenir les drames humains annoncés. Nous attendons une réponse européenne, et non pas une renationalisation de la politique agricole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.